... Pierre Geoffroy va nous présenter ses travaux sur la saisonnalité dans le trou bipolaire. Il travaille au centre expert bipolaire de l'hôpital Fernand-Vidal, il est actuellement en poste d'acadine CERN. Il travaille depuis quelques années sur les biomarqueurs circadiens du sommeil dans le trou bipolaire. Il a publié plusieurs articles de recherche et récemment une revue systématique sur la saisonnalité. Il est président de la ESP et il va nous présenter ses travaux. Merci. Merci Baptiste. Je suis ravi de traiter ce sujet des saisons dans les troubles bipolaires. Tout d'abord, un rappel très bref. Ce trou bipolaire qui est une pathologie si récurrente et sévère, fréquente à 4%, vous le savez, de la population. Une pathologie sévère, et notamment un exemple de cette sévérité, un sujet sur 4 tente de se suicider, un sujet sur 8 se suicide, et l'OMS a reconnu le trou bipolaire comme étant la septième cause de morbidité, toute cause confondue. La sévérité de cette pathologie est étroitement liée au taux très élevé de rechutes. Et ceci même, malgré le traitement, il y a bonne observance du traitement. Les études relèvent jusqu'à 80% de rechutes après deux ans. Ces rechutes peuvent être de nature saisonnière, et c'est quelque chose qui est rapporté dans la littérature depuis déjà très longtemps, puisque Hippocrate décrivait des effets des saisons sur les épisodes maniaques et dépressifs. Arrêté de Cappadoce, par exemple, pouvait décrire « Les léthargiques doivent être exposés au rayon du soleil, car leur maladie est due au ténèbre. » Il faut attendre 1984 pour une première série de 29 cas de Rosenthal, qui décrira les bénéfices de la luminothérapie dans cette dépression saisonnière. Alors, est-ce que ces observations cliniques se confirment par des données scientifiques ? Et est-ce que les neurosciences peuvent permettre d'aider à mieux comprendre ces effets des saisons sur l'humeur ? Alors, lorsqu'on s'intéresse à cette littérature de la saisonnalité dans le taux bipolaire, on s'aperçoit tout d'abord qu'elle est très hétérogène et qu'elle dispose de différents niveaux d'approche, de méthodologie pour étudier ce phénomène de saisonnalité qui utilise soit des études qui s'intéressent aux symptômes du taux bipolaire jusqu'à des taux d'admission. Si on s'intéresse à un premier niveau, un premier niveau qui utilise des registres de santé et qui donc dispose de données sur les taux d'admission en fonction des périodes de l'année. Ces études peuvent donc être corrélées avec les variables climatiques locales. Alors, c'est un champ d'études qui est très très riche puisqu'il y a 34 études internationales qui sont représentées par 37 de données originales et ces études ont été faites dans tous les continents. Donc on a une image un petit peu claire de ce phénomène qui est très répliquée, à savoir qu'on observe, donc si on se concentre sur la courbe bleue, plutôt un pic assez net et bien connu d'épisodes dépressifs au début de l'hiver et à la fin de l'automne. Un pic un petit peu plus léger de dépression au cours de l'été. En ce qui concerne les épisodes maniaques, il y a 27 études en tout. Un pic très massif en fin de printemps et au cours de l'été. Un pic un petit peu plus petit, un petit peu plus modéré au cours de l'automne. En ce qui concerne les épisodes mixtes, il y a beaucoup moins d'études. En tout cas, apparaît, semble être apparaître, un pic en fin d'été et un pic au début du printemps. Alors, les études qui ont regardé un peu les corrélations avec les barrières climatiques indiquent qu'en ce qui concerne les épisodes maniaques, il y a une corrélation positive avec l'ensoleillement. Plus l'ensoleillement est important, plus le pic de manie est important. Cette corrélation est également observée en ce qui concerne la durée des jours. Plus les jours sont importants et plus il y a un risque d'observer un pic de manie. En ce qui concerne l'humidité, on a une corrélation négative. Température extérieure et pression barométrique, les études sont relativement discordantes et ne permettent pas de conclure à un effet. En ce qui concerne les épisodes dépressifs, c'est beaucoup moins étudié, c'est beaucoup plus étudié dans le trouble unipolaire. Dans le trouble unipolaire, on a vraiment très peu de données. Une seule ressource, c'est température extérieure plus forte avec pic de dépression. Donc intuitivement, vous l'avez compris, c'est le pic de dépression d'été qui corrèle avec des températures un petit peu plus importantes. Notre niveau, niveau dimensionnel, qui va s'attacher à suivre l'évolution des symptômes du trouble bipolaire en fonction des saisons, il y a une échelle spécifique qui a été créée par Rosenthal, d'ailleurs lui-même, qui est le SPAQ, process de net paterne, assessment questionnaire. Alors tout d'abord, lorsque l'on regarde les études qui ont utilisé cette échelle SPAQ, on se rend compte que tout le monde, que ce soit dans la population générale ou dans les populations psychiatriques, présente à l'approche de l'hiver un sommeil qui est augmenté, un appétit qui est augmenté, un poids qui augmente et une diminution des activités. En revanche, lorsqu'on s'intéresse aux troubles bipolaires, cette population de patients présente les fluctuations saisonnières les plus importantes lorsqu'elles sont comparées évidemment à la population générale, mais aussi aux sujets atteints de dépression saisonnière hivernale, aux dépressions saisonnières d'été, aux troubles des conduites alimentaires qui sont eux aussi sujets à des variations saisonnières, aux troubles dépressifs unipolaires sans caractéristiques saisonnières et aux dépressions hivernales subsymboliques. Donc il apparaît une vulnérabilité particulière du trouble bipolaire par rapport aux autres maladies, en tout cas très importantes. Ceci est confirmé en partie par des études de jumeaux, notamment l'étude de Akerenen, qui étudiaient des jumeaux discordants sur la présence de troubles bipolaires ou non et qui retrouvaient que le jumeau avec le trouble bipolaire présentait davantage de variations saisonnières que son jumeau sans troubles bipolaires au niveau du sommeil et de son humeur. Donc on a l'impression d'une co-vulnérabilité particulière, en tout cas, vulnérabilité importante, saisonnalité et troubles bipolaires qui s'égrègent ensemble. Lorsqu'on s'intéresse aux symptômes du trouble bipolaire, il y a moins de données, beaucoup moins de données. Une étude de Volpe, qui est une étude brésilienne, donc les saisons sont traversées. Lorsqu'ils s'intéressent aux symptômes psychotiques, ils observent que ces symptômes psychotiques corrèlent significativement avec l'ensoleillement et négativement avec le taux d'humidité. Il y a, concernant les symptômes d'agressivité, un pic d'agressivité qu'ils observent en janvier, février, mars, qui correspond à l'été, donc, chez eux. Une suicidalité plus importante, également en janvier et en décembre, et une corrélation de cette suicidalité avec les pics de température, quelque chose qui était déjà rapporté dans la littérature de la saisonnalité du suicide. Les fonctions neurocognitives ont été étudiées dans l'étude de Raja Jarvi, et ils indiquaient que les patients avec un trouble bipolaire saisonnier comparés à des patients sans cette caractéristique saisonnière et à des sujets de contrôle, présentaient des anomalies des fonctions neurocognitives les plus importantes, notamment au niveau des fonctions visuoconstructives, du raisonnement visuospatial, de l'attention auditive, de la mémoire du travail, de la mémoire verbale. Mais ces trois populations, toutes les populations, ont des performances qui sont diminuées au cours de l'hiver. Une dernière approche que je vais présenter, qui est une approche un peu plus catégorielle, qui utilise les critères DSM, et qui permet de comparer des populations qui présentent un trouble bipolaire et une caractéristique saisonnière à des populations qui n'ont pas ces caractéristiques saisonnières. C'est une évaluation qui est rétrospective, qui s'intéresse à l'histoire des épisodes des individus. Cette définition de la caractéristique saisonnière a évolué, avec le DSM. Au cours du DSM III, la caractéristique saisonnière pouvait être portée sur des épisodes à la fois dépressifs ou des épisodes maniaques. Au cours du DSM IV, il y a eu un recul de cette définition qui a été restreinte aux épisodes dépressifs. Et le DSM V a réouvert cette définition, et la caractéristique saisonnière peut être portée de manière indépendante à la polarité. Dans la classification internationale, il n'y a pas de caractéristique saisonnière qui est définie. C'est intégré dans les troubles dépressifs récurrents, qui elles-mêmes incluent les dépressions saisonnières. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la fréquence de ces caractéristiques saisonnières dans la population avec troubles bipolaires, en ce qui concerne les épisodes dépressifs, eh bien, 25% des patients, un quart des patients, présentent une saisonnalité de leurs épisodes dépressifs. Donc c'est colossal, à titre de comparaison. Dans la dépression hénipolaire, on est plutôt autour de 10%. Les épisodes maniaques, on a une seule étude qui utilisait du coup les critères DSM III. On n'a pas encore d'études qui utilisaient les critères DSM V disponibles dans la littérature internationale. Et cette étude de 92 indiquait 15% des patients qui souffraient de ces caractéristiques saisonnières de leurs épisodes maniaques. Faïda, qui utilisait lui aussi les critères DSM III, avait pu identifier et confirmer un peu deux cas de figure de patients, deux grandes catégories. Une première catégorie de patients qui présentait le cas de figure un peu typique, c'est-à-dire des dépressions d'automne-hiver et ou pas des hypomanies en printemps-été, et un cas de figure inverse avec des dépressions en printemps-été, qu'on oublie parfois en clinique, mais ces patients ne sont absolument pas rares, et des hypomanies en automne-hiver. Enfin, si on s'intéresse aux caractéristiques du trouble bipolaire qui s'associent à cette caractéristique saisonnière, on se rend compte qu'il y a davantage d'antécédents familiaux de troubles de l'humeur chez ces patients saisonniers, que cela touche plus les femmes que les hommes, que c'est davantage associé au trouble bipolaire de type 2, que cette caractéristique saisonnière s'associe à un début de la maladie plus davantage dépressif, avec un mode d'entrée dépressif, et que la polarité prédominante est davantage dépressive, lorsqu'on s'intéresse à la définition des SN4, dépression saisonnière. Alors, on a choisi de faire une nouvelle étude dans ce contexte de connaissances, parce que, comme vous l'avez vu, il y a peu d'études spécifiques aux troubles bipolaire, mais que ces données préliminaires que je vous ai présentées nous semblaient intéressantes. On a également éprouvé le besoin d'aller confirmer dans des populations plus larges ces résultats. Dans les études que je vous ai présentées, l'étude la plus importante qui utilisait les critères de l'ESM était l'étude espagnole de Goïcoléa, ils avaient intégré 302 sujets dans un seul centre, et il n'y avait, du coup, par manque de puissance probablement, pas d'analyse fine sur les autres caractéristiques cliniques associées aux troubles bipolaires, notamment tout ce qui est de l'ordre de la cyclicité, des caractéristiques psychotiques, des tentatives de suicide, et des comorbidités addictives. Également, on avait des indicateurs pour penser que, peut-être, l'expression clinique était différente entre les hommes et les femmes de cette saisonnalité, en tout cas, l'intuition clinique nous le disait, et on souhaitait regarder un peu cet aspect-là. Notre population d'études a porté sur 452 sujets caucasiens, avec un trouble bipolaire de type 1 ou de type 2, selon les critères d'ESM, recruté dans trois centres français, à Paris, à Bordeaux et à Nancy. Les sujets ont été évalués à l'aide de la DIGS, qui permet un entretien structuré, la Théanostic Interview for Genetic Studies, et les patients ont été en réédition depuis au moins trois mois, sur des échelles cliniques AMADRS et CREC-AMRS, avec des scores inférieurs à 5. Notre définition de cette caractéristique saisonnière était celle du DSM4. Alors, brièvement, un rappel de ces résultats univariés, car on retrouve cette prévalence d'un sujet sur quatre avec caractéristique saisonnière des épisodes dépressifs, et lorsque cette caractéristique saisonnière était présente, les patients présentaient une association avec, là encore, le trouble bipolaire de type 2, des cycles rapides, des troubles et des conduites alimentaires, davantage d'épisodes chimiques, notamment dépressifs, et un âge de début plus précoce de la maladie. Après, on a rentré ces données significatives dans des modèles multivariés, et on a pu constater, en population générale, que cette caractéristique saisonnière s'associait avec le trouble bipolaire de type 2, les cycles rapides, des troubles des conduites alimentaires, et un âge d'épisodes dépressifs plus important, et que ces quatre caractéristiques cliniques nous permettaient, à elles seules, lorsqu'elles étaient présentes, de classer correctement les sujets avec caractéristiques saisonnières aperçus sans caractéristiques saisonnières, dans 61% des cas. On a regardé après, selon le groupe, selon le genre, et de manière intéressante, on s'est rendu compte que les associations significatives retenues étaient différentes selon le sexe. Les hommes s'associaient davantage au trouble bipolaire de type 2 et au nombre d'épisodes dépressifs, et les femmes davantage au cycle rapide et au trouble des conduites alimentaires, ce qui était un peu attendu, puisque les femmes présentent plus souvent des cycles rapides et des troubles des conduites alimentaires. Alors, au total, ce travail, cette première partie permet de confirmer qu'un sujet sur quatre présente cette caractéristique saisonnière dépressive à des épisodes d'un trouble bipolaire. C'est donc un marqueur d'un profil clinique important à relever, d'autant plus qu'il est associé à une présentation clinique plus sévère de la maladie. Il existe des associations qui sont différentes selon le sexe de cette caractéristique saisonnière. Alors, ces observations nous apparaissent pertinentes à plusieurs égards. Tout d'abord parce qu'elles peuvent permettre d'identifier facilement les patients à risque de caractéristique saisonnière, et puis parce qu'on bénéficie actuellement déjà de chronothérapies qui sont efficaces, notamment sur le plan des molécules chronobiotiques, avec la mélatonine, des chronothérapies telles que la luminothérapie, la privation de sommeil, qui ont montré des tailles d'effets tout à fait intéressants et équivalents aux antidépresseurs, des psychothérapies, la psychoéducation, la tiparse, thérapie de restructuration des rythmes, centrée sur les rythmes sociaux, et tout simplement, c'est le nombre de surveillance particulière de ces patients au cours des périodes à risque de l'année. Enfin, cette caractérisation de cette population peut permettre, en continuité un peu avec la présentation ce matin de front de Bélivier, d'aller rechercher des facteurs de vulnérabilité spécifiques à ce phénotype saisonnier. Alors, du coup, la question peut se poser, effectivement, est-ce que cette caractéristique saisonnière est sous-tendue par une vulnérabilité génétique ? Alors, il y a des arguments qui nous invitent à creuser dans ce sens-là. Une première étude, qui a porté sur 4 639 jumeaux australiens, indiquait que 30% de la variance des effets saisonniers était sous-tendue par une influence génétique. Et ceci était significatif sur tous les paramètres de l'échelle SPAQ, c'est-à-dire l'humeur, l'énergie, l'activité sociale, le sommeil, l'appétit et le poids. Toutes ces dimensions comportementales étaient sous-tendues par des influences génétiques. De manière intéressante, il apparaissait que les troubles affectifs saisonniers, plutôt de type hiver, présentaient un poids génétique qui était plus important que les troubles affectifs saisonniers de l'été. Un peu plus tard, ces résultats ont été confirmés dans une étude canadienne, 339 jumeaux, et l'héritabilité du trouble apparaissait différente selon le sexe, 69% chez les hommes, 45% chez les femmes, donc une héritabilité importante. Enfin, un petit peu plus récemment, une étude de Prambillard, chez 113 patients avec troubles bipolaires utiniques, démontrait que les patients qui avaient des antécédents prémiaux de troubles de l'humeur avaient des effets saisonniers plus sévères que des patients sans ces antécédents prémiaux. Alors, on a souhaité regarder ces caractéristiques saisonnières en association avec les gènes circaliens, les gènes circaliens qui sont les gènes responsables de l'horloge biologique, de l'horloge interne. Grosso modo, il y a 24-25 gènes qu'on appelle les core clock genes, les gènes principaux de l'horloge. Et on a souhaité regarder si cette saisonnalité s'associait à une vulnérabilité sur ces gènes circaliens. On a travaillé sur la même population que celle que je vous ai décrit juste avant et on a étudié un ensemble de 349 polymorphismes nucléotidiques simples. On a eu deux grandes étapes qui sont le 1 et le 2 présentées sur cette diapo. Une première étape où on a regardé pour chaque polymorphisme s'il y avait une association avec cette caractéristique saisonnière. De manière non corrigée, il y avait 14 de ces polymorphismes qui étaient répartis sur 6 de ces gènes circaliens. Je les ai cités ici, je vous l'ai dit brièvement, N-PAS2, FI2, RNTL, RNTL2, RORA et RORB. Et lorsqu'on corrigait ce test multiple, il y avait 5 polymorphismes retenus sur un seul gène qui était le gène N-PAS2. Un signal assez fort. Et on a souhaité utiliser une autre stratégie qui s'intéresse à la structure du gène et à la présence des polymorphismes sur les gènes, sans rentrer dans le détail. Et ressortez, au terme de cette analyse basée sur la configuration des gènes, deux gènes, N-PAS2 et CRY2, qui étaient retenus comme étant associés à cette caractéristique saisonnière. Lorsqu'on corrigait par bonferronique une méthode assez dure, N-PAS2 était retenue. Donc par ces deux méthodes, on ne travaille pas dans des populations indépendantes, on est toujours sur la même population, évidemment, mais en tout cas, on avait l'impression d'avoir un peu de confiance, au moins, dans nos résultats sur cette population. On a regardé, comme CRY2 avait quand même un signal assez fort, on a fait ce qu'on appelle une étude d'épistasie, on a recherché s'il y a un effet synergique ou plutôt additif de ces deux gènes dans la présentation de la caractéristique saisonnière, et nous avons observé un effet plutôt additif de ces deux gènes. Alors, N-PAS2, est-ce que c'est un gène comme ça qu'on a trouvé et qui n'a jamais été rapporté dans l'intérature, ou au contraire, est-ce qu'on a des éléments pour nous donner un petit peu plus confiance dans ces résultats ? Alors, tout d'abord, N-PAS2, il a déjà été retrouvé comme étant associé au trouble bipolaire, et ceci dans trois études précédentes, également dans la dépression unipolaire, et il apparaissait aussi être un des candidats principaux dans le trouble affectif saisonnier, et donc dans la dépression unipolaire saisonnière. Enfin, lorsqu'on s'intéresse aussi à cette littérature, on relève qu'N-PAS2 a également été associé à d'autres pathologies qui présentent une certaine cyclicité, notamment tout ce qui est cancer hormonal, comme le cancer de la prostate, le cancer du sein. Il a été aussi rapporté dans des problèmes de fertilité liés aux saisons, et le syndrome de fatigue chronique, qui apparaît aussi montrer une saisonnalité. Alors, le rôle précis de N-PAS2, sur le plan circadien, est bien connu. C'est une circuiterie assez bien identifiée maintenant. Il devient s'hétéro-dignalisé avec glock. Il y a tout un système de boucle et de rétro-contrôle. Par contre, on ne connaît pas le rôle qu'a N-PAS2 au niveau des rythmes infradiens tels que les rythmes saisonniers, ni le rôle que pourrait avoir N-PAS2 sur tout ce qui est lié aux variations liées aux photopériodes. Ça n'a pas été étudié encore chez les magnifères. Alors, en revanche, on a des petits éléments un petit peu plus indirects que je vous suggère et laisse à réflexion. Tout d'abord, dans une population de patients âgés avec ostéoporose, il a été associé à des horaires de levée et de sommeil plus tardifs. Dans une population d'infirmières, ces infirmières à N-PAS2 ont été associées avec des difficultés aux horaires postés, et notamment davantage de prise de café, d'alcool, de somnolence, de perturbation du sommeil, notamment de la durée du sommeil, qui sont des anomalies qu'on rencontre chez nos patients avec des pressions saisonnières. Et lors d'une grosse méta-analyse qui vient d'être récemment publiée dans Molédulaire Psychiatrie, eh bien, N-PAS2 a été associée, là encore, aux anomalies de la durée de ce sommeil. Voilà des éléments un petit peu indirects qui méritent, bien sûr, d'être poursuivis. En conclusion de cette présentation, tout d'abord, on va dire que les neurosciences peuvent permettre de mieux comprendre ces effets des saisons sur le trouble bipolaire, qui est quelque chose que vous savez cliniquement depuis très longtemps, que les recherches sont à poursuivre, notamment sur l'aspect physiopathologique, qui est très 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 méconnu, et aussi sur le plan thérapeutique, parce qu'il existe des chronothérapies, comme je l'ai dit, et qu'elles peuvent être utilement utilisées chez nos patients. Enfin, cette spécification de la caractéristique saisonnière dans le trouble bipolaire pourrait être utilement intégrée dans les algorithmes de décision thérapeutique, ce qui l'a toujours fait actuellement, mais aussi dans les algorithmes de prévention et de dépistage du trouble bipolaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Pierre pour cette présentation. C'est fascinant de voir l'influence de l'environnement sur la symptomatologie des patients bipolaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez mentionné la mélatonine. Vous l'utilisez... Vous avez mentionné... Oui, vous avez mentionné la mélatonine. Vous proposez quelle posiologie et en proposant de la prendre à quelle heure ? La mélatonine, il y a deux formes de mélatonine principale. Il y a la mélatonine en préparation magistrale qui a une demi-vie assez courte, donc 3 à 6 heures, 1 à 4 mg, et c'est fait en pharmacie, ça coûte autour de 3 euros, et c'est à prendre 1 à 2 heures avant le coucher. Et l'autre forme de mélatonine, si c'est plutôt des anomalies de maintien du sommeil ou le déprécoce, c'est le circadin, donc en prescription hors AMM. Là, ça coûte 30 euros à peu près aux patients par mois. Et effectivement, ce sont des traitements que je peux donner à mes patients de manière épisodique ou de manière saisonnière en fonction des anomalies rencontrées. Moi, je voulais juste savoir si vous pensez qu'il était possible d'imaginer un lien entre l'hyper-réactivité émotionnelle et le caractère saisonnique des troupes ? Merci pour cette question. C'est une excellente question. J'ai proposé à Chantal Henry de regarder ça. Ça n'a pas été regardé pour le moment, mais cliniquement, je suis d'accord avec toi, on a cette intuition que quand même, nos patients, par exemple, déprimés l'hiver, décrivent très très bien, des fois de manière très poétique d'ailleurs, cette espèce d'engouement qu'ils vivent à l'arrivée de l'hiver, cette espèce d'impuissance, cet émoussement des affects, cette espèce d'asthémie émotionnelle. Et donc, oui, comme ça, on le ressent. Pareil, à l'arrivée de l'été, cette espèce d'hyper-réactivité qui apparaît, cette espèce d'emballement même dans la population générale, mais qui fait flamber nos patients à trouver bipolaire. On a envie de tester ça et de confirmer un peu cette espèce-là, et de comprendre ce qui se passe au cours du continent. Il n'y a pas de données pour l'instant. Bonjour, est-ce que vous avez spécifié les troubles du comportement alimentaire ou est-ce que c'était tout azimuth ? C'est très pertinent comme question. Non, c'était tout azimuth. On a le tout. Et votre réflexion derrière, c'était qu'il n'y a probablement pas une césarité qui est différente si on est complètement alimentaire. Vous avez une expérience particulière de ça ? Question ouverte. Question ouverte. Non, on n'a pas spécifié. On n'a pas pu. Réalement, écran. Une question en lien au niveau géographique, en fait. Est-ce qu'il y aurait des différences de prévalence de troubles bipolaires selon les régions du monde ? Puisque ça interroge quand même en fonction de la saisonnalité, on sait que tous les climats ne sont pas équivalents. Et donc, de fait, c'est un bon facteur qu'il n'arrive pas à confirmer au niveau de la recherche. Oui, c'est une très bonne question. La question de votre collègue, c'est est-ce qu'en fonction des régions dans le monde, il y a des différences de prévalence du trouble bipolaire et que ça serait une belle manière de confirmer les hypothèses que je suis en train de défendre. Alors, il y a eu des études sur cette latitude, effectivement, avec des données cliniques qui indiquaient que la caractéristique saisonnière serait plus prévalente dans les régions du Nord, par exemple. Les études suédoises, norvégiennes, canadiennes démontrent une plus grande saisonnalité. Vous l'avez vu aussi sur les données d'héritabilité. L'étude canadienne retrouve une héritabilité quasiment du double par rapport à l'étude brésilienne. Alors, ça a été un peu mis à mal, cette hypothèse, récemment, pour être tout à fait honnête avec vous, par l'équipe de Bohr, en Allemagne, qui a étudié cette latitude avec une méthodologie très rigoureuse, une étude très bien faite, qui ne retrouvait pas ces effets de latitude, ce qui fait qu'à chaque fois que je soumets et que c'est lui mon reviewer, il ne croit pas du tout à ce que je raconte. Mais voilà, donc il y a beaucoup d'éléments à dire à être et quand c'est testé directement, c'est un peu discordant.